Et puis au cours de la progression, à un moment, j'ai senti un violent choc dans l'estomac, je suis tombé à genoux, puis là, voilà, c'est... Ouais. Pour les sortir, le pétard, il est... Merci. La brégée, c'est souperante, quoi. Alors ça, on n'en parle pas. Quand mon contrat partait d'ici décembre 1951, j'ai été affecté au 6e bataillon de parachutistes coloniaux en formation à Saint-Brieuc, qui était commandé à l'époque par un capitaine Bijar, que Bijar, j'avais jamais entendu parler, bien sûr. J'ai été breveté parachutiste le 13 février 1952, avec le numéro 63332. J'ai été engagé à la 1re 2e brigade coloniale de commandant de parachutistes, auquel nous étions basés à ce moment-là, à Mucon, c'est-à-dire en Bretagne. Ils avaient besoin de quelqu'un au garage, on m'avait mis chauffeur. Je n'avais jamais tenu un volant. On m'a dit, voilà, vous serez le chauffeur du capitaine Bonnet. Alors, quand j'allais le chercher, je me trouvais plutôt sur le siège passager, puisque la confiance régnait, qui lui prenait le volant. Après, je suis parti sur Quimper, auquel j'ai fait mon stage commando. Nous avions à ce moment-là des officiers, des véritables, des anciens sasses surtout. Lorsqu'on se déplaçait, c'était interdit de marcher. On voulait toujours courir. Et si ils ne vous prenaient pas en train de courir, tout le monde était puni. Nous sommes partis en Indochine au mois de juin 1952. Nous avons débarqué à Yiffon en juillet 1952. Et nous avons rejoint notre garnison Hanoi dans un cantonnement qui s'appelait le Séminaire, puisque c'était un ancien séminaire converti en cantonnement militaire. Stationnée au séminaire. Alors, il y avait une vierge, pour mes yeux, inutile de vous dire, elle a vu toutes les couleurs. Vous savez, on partait là-bas, eh bien, on était trois ans sans nouvelles. On n'avait pas de téléphone à ce temps-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde était cocu. Vous aussi ? Ben oui. Il y avait quand même, on était isolés, on partait pour deux ans, on n'avait pas notre famille, on n'avait personne. Donc, il y avait un sentiment de cohésion et de camaraderie très fort. Et vous voyez, maintenant, les seuls amis que je fréquente en Corse sont des gens que j'ai connus en Indochine. C'était des gens de mon bataillon, enfin, les quelques survivants. Et puis, après avoir perçu les armements, les équipements, etc., nous sommes partis en opération dans le delta tranquillois, opération d'accoutumance. Quand nous sommes arrivés à Hanoi, on m'a désigné pour être radio de ma section, de mon commando. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je ne connaissais rien. L'information, ça durait deux heures, à peu près. Et puis donc, j'ai commencé la séjour au Nadochite comme radio du deuxième commando de la douzième compagnie. Notre commandant de compagnie, à l'époque, était le capitaine Meret, un ancien SAS, compagnon de libération. Et mon chef de section, le chef de commande, était le lieu tantrable. Le capitaine Meret a quitté le bataillon à peu près un mois et demi après l'arrivée. Et c'est le lieu tantrable qui a été nommé commandant de compagnie. Et il m'a emmené avec lui dans ses bagages, bien sûr. Donc, je suis devenu le radio de la compagnie à cause de ça. Et j'ai tenu cette place jusqu'à 10h30, jusqu'au jour où j'étais blessé, bien sûr. Donc, le capitaine, puis le commandant Bijar. Alors, rappelez-nous, en quelle année il prend le bataillon ? Alors, Bijar a pris le bataillon en 1951. Il était capitaine. Il a été nommé commandant le 1er janvier 1952. Bon, après, il est passé du temps colonel à demi-tour. Alors, du coup, vous l'avez très bien connu. Naturellement, c'était le patron du bataillon et tout ça. Et puis, même après, on avait une amicale des anciens et tout. On se voyait tous les ans, tout ça. Alors, quel homme c'était pour vous, ce capitaine commandant Bijar ? C'était un grand chef. C'était un autodidacte. Il n'était pas passé par les grandes écoles et tout ça. Donc, il avait tout gagné, je dirais, à la force du poignet. Le viette est sanguinaire et sans pitié. On ne parle pas des chauvetraps qui avaient une fosse de 2,50 mètres. Il y avait des bambous épilés comme ça. Et les premiers qui passaient, ou n'importe, qui tombaient là-dedans pour aller sortir le bétard et les... Bien, je fais ? Oui, en vrai, c'est surprenant, tout quoi. Alors, ça, on n'en parle pas. Vous allez participer, finalement, à toutes les opérations du CIS ? Oui, je n'ai pas sauté à Tullet parce que j'avais une dysentrée à Mibien à l'époque. J'étais à l'hôpital. Mais après, j'ai fait toutes les opérations, le PITAI, BANSON, LANGSON, jusqu'au premier saut sur Dien Bien Phu. À Dien Bien Phu, j'ai sauté le premier jour, le 20 novembre 1953. Et ce jour-là, j'ai pris une balle dans l'estomac qui m'a traversé l'estomac, le foie, le pancras et le rein gauche. Et j'étais rapatrié par hélicoptère, d'abord sur l'Aïchaud, après sur Hanoï. Et j'étais opéré à Hanoï le lendemain matin à minuit et demi. Et puis, au bout d'un moment, j'étais à l'hôpital à Hanoï. Il y a eu un gros arrivage de blessés. On m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux rester en Indochine ou rentrer en France ? J'ai choisi de rester en Indochine. Donc, j'ai fait mon séjour complet au bataillon. Quand le bataillon a sauté le 16 mars, la deuxième fois sur Dien Bien Phu, j'ai demandé à repartir. Et mon commandant de compagnie, Trapp, m'a dit, il va y avoir assez de casse comme ça, je n'ai pas besoin d'emmener en éclopée. En ce sens qu'il m'a sauvé la vie, puisque les deux camarades qui ont pris ma place et l'armée ont été tués. Quand Bernard de Tassigny a été tué, j'étais au moyen QA. On devait sauter, et au mois de mai, là-bas, c'est la saison des pluies. On n'avait pas d'aviation. Donc, au dernier moment, on a dû prendre les camions, donc on est arrivés quatre heures, en retard. Et quand on est arrivés là, il y avait le commandant Rosenberg, qui était arrivé avant nous. Le Tigre Noir. Donc, on a emménagé le poste, parce que le poste était totalement détruit. Donc, la piste de Latte était là. Et le père de Latte est arrivé quatre heures après. Et nous, bien sûr, toute la nuit, on a été attaqué par la 307 et 308. On était en 40. On a laissé une quarantaine de types. Et les gars qui sont morts chez nous étaient poignardés dans leur poste. Si bien que le lendemain matin, on n'avait plus de munitions, on n'avait plus rien. Et à ce moment-là, Saint-Michel était avec nous. Le temps s'est amélioré. Et l'aviation est arrivée. Si on n'était pas dégagés, ils étaient d'accord tous qu'on nous bombarde. C'était prévu. La doctrine, c'est l'une des plus difficiles. On va revenir sur l'opération Castor, qui est quand même la plus grande opération aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette ambiance qu'il y avait sur le tarmac le 20 novembre 53 ? On était mis en alerte aérienne la veille au soir. Donc, quand on disait alerte aérienne, c'était percevoir les équipements spéciaux, percevoir les armes, préparer tout, etc. Bon, et il y avait toujours un peu de tension. Après, on est arrivé à Bacmaï, à l'aéroport. On a perçu les parachutes et puis après, il faut attendre. Donc, il y a de la pression. Parce qu'il y avait le général Gilles et le général d'Aviso qui tournait au-dessus de Yen Binh Phu parce que le temps était mauvais et l'opération a failli être annulée. Et il y a eu un trou dans la masse nuageuse et ils ont donné le feu vert pour qu'on soit parachutés. Donc, les avions ont décollé de Hanoi et on vivait ça chacun individuellement. Bien sûr. En réalité, vous êtes nombreux, mais vous êtes le seul. Et moi, j'avais un truc libératoire, c'est quand l'avion décollait. Quand l'avion quittait la piste, là, je me disais, c'est parti maintenant. C'est parti. Et puis après, on arrivait en proximité de la zone de saut. Il fallait accrocher les parachutes au câble de l'engage. On était à la porte et puis on attendait. Et moi, comme j'étais radio, je sautais avec un late-back avec mon poste dedans. Donc, j'ai sauté le premier. J'étais le numéro 1 de l'avion numéro 6. Et mon lieutenant sautait derrière moi, naturellement. Bon, on sautait très bas, à 150 mètres à peu près. Donc, la descente, elle est très rapide. Donc, il y avait un bataillon Viette qui vous attendait ce jour-là ? Il y avait deux bataillons Viette et un entraînement qui étaient là. Donc, à peine on a touché le sol, ça a commencé à tirer dans tous les sens, tout ça. On s'est regroupés avec difficulté. On avait une mission, c'est d'aller jusqu'aux lisières du village du Diengienfou. Et puis, au cours de la progression, à un moment, j'ai senti un violent choc dans l'estomac. Je suis tombé à genoux. Puis là, bon, voilà. Et c'est bon. Le lieutenant Trapp qui m'a retiré mon poste, etc. Et puis là, je suis resté sur place jusqu'à la fin des combats. C'est très désagréable, je vous dirais. Après la fin des combats, on a été ramassés, on a été groupés ensemble et blessés. et il y a des hélicoptères qui sont venus de l'Aïcho pour nous chercher. Alors, l'Aïcho, c'était une bosse qui était à la frontière de Chine. Ils nous ont amenés à l'Aïcho. On a attendu que l'hélicoptère fasse des rotations. Et puis, on a pris un Dakota qui nous a amenés à Hanoï. Et moi, j'ai été opéré le lendemain matin, à minuit et demi. sans perte de conscience depuis 11h du matin. C'est long. C'est long. On ne s'écoute plus après. Et alors, compte tenu de ma blessure, le sang me saignait par le dos, par la sortie de la balle. Comme j'avais l'estomac touché, je le vomissais. Et comme j'avais les reins touchés, je l'urinais en même temps. Est-ce que vous avez un beau souvenir d'Indochine à nous partager ? Tout à fait. J'ai eu de la chance parce que je vous avais dit que mon père était aveugle. Et il avait un ami qu'il avait connu à l'Institut des jeunes aveugles à Paris qui s'appelait Prosperto Raval et qui, à l'âge de 19 ans, est parti en Indochine comme accordeur de piano tout en étant aveugle. Et il n'était jamais rentré en France. Et quand je suis arrivé à Hanoï, il était commerçant à Hanoï, mon père lui a écrit. Et donc, j'avais une seconde famille à Hanoï et ça m'a permis quand même de bien connaître le milieu européen et quand même... Nous décrocher un peu. Quand j'avais du temps libre. Et d'ailleurs, je suis toujours en relation avec le fils d'un ami de là-bas qui habite Grenoble et qui m'a encore téléphoné. Ah, d'accord. Alain Delon était là-bas et Alain Delon avait volé une jipe et avait braqué une banque. On a beaucoup aimé l'Indochine. Est-ce que vous auriez un conseil ou alors des conseils pour les jeunes générations qui vont nous écouter, qui vont regarder ce reportage ? Le conseil que je peux donner, c'est la destinée. On n'est pas maître de son destin. Moi, le jour où j'ai pris une balle dans le ventre, je n'ai rien demandé. Après, j'ai été re-blessé en Algérie et Paris. J'ai pris une balle qui m'a traversé les deux genoux. C'était le hasard, c'est tout. Je suis tombé sur l'effet de la gueule ce jour-là, plus vrai. Et puis, je ne me prends pas pour une vedette à cause de ça. Voilà ce que j'ai à dire sur mon aventure à l'Obschie-l'Ouest. Et honnêtement, si j'étais recommencé, je recommencerais. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé.